Le rôle d'un premier violon, c'est de vérifier que l'énergie circule, de faire en sorte que l'orchestre fonctionne avec une pulsation commune. Pour cet opéra, je joue un instrument qui est une copie d'un instrument d'époque, qui a été fait par Warnery. C'est une copie de 1740. On a un instrument plus détendu, une touche un petit peu plus courte, des cordes en boyaux nus. Ça implique un jeu un petit peu différent, avec une prise de son un peu différente aussi. 1762, c'est une période transitoire pour la musique et aussi pour la lutterie. Donc, on a à cette époque plusieurs formes d'archets. La pointe, en fait, retourne un petit peu à l'intérieur, ce qui crée en fait beaucoup de souplesse. Et l'archet a déjà presque une forme moderne. C'est aussi ce qu'on cherche par rapport à cette opéra-là et cette musique-là, de garder la précision des articulations, mais d'avoir quand même une belle ligne musicale. Ce à quoi est très attachée Laurence. Le violon n'a pas de mentonnière. Évidemment, il y a un rapport pour le son. Le son est beaucoup plus fabriqué par l'équilibre entre côté gauche et côté droit, chose qui évidemment se perd un peu après quand on utilise la mentonnière et qu'on tient le violon avec la tête. On a l'impression de toucher le son en fait. Donc c'est un rapport assez sensuel avec l'instrument. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.